Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce mercredi 15 avril 2020. A la une de Réumi Quotidial, on évoque la dette africaine et ce journal parle d'un moratoire à la place de l'annulation. Quand, en ventière, dans son discours à la nation française, le président Emmanuel Macron avait plaidé pour l'annulation de la dette africaine, rejoignant en cela la forte demande de certains chefs d'État africains comme Macky Sall, beaucoup nourrissait l'espoir qu'il sera entendu par les créanciers du Nord, qu'ils le soient du public ou du privé. Mais, Konini, ce qui a été finalement décidé, c'est un moratoire qui est en différé de paiement. C'est Paris, qui a obtenu le moratoire auprès des créanciers bilatéraux et privés, renseigne Réumi Quotidial qui souligne que le montant dont il est question est de 20 milliards de dollars, ce qui est en deçà de ce que les ministres des Finances de l'Afrique avaient demandé, c'est-à-dire 40 milliards de dollars. La Chine, considérée comme l'un des plus grands créanciers de l'Afrique avec une dette estimée à 145 milliards de francs CFA, a accepté le principe d'après Réumi Quotidial. À la une du quotidien Dakar Times, l'on nous apprend que pour l'annulation de la dette, Macron va porter le dossier au juin 20. Et le quotidien 24 heures, se penchant sur la situation des Africains victimes de discrimination à Canton pour cause de COVID-19, se demande à quoi joue la Chine. En attendant d'avoir la réponse, l'observateur livre les témoignages poignants du Modou Modou de Touba et de sa famille. Yarmar parle à ceux qui l'accusent d'avoir volontairement introduit le coronavirus au Sénégal avant de demander pardon à tous les Sénégalais. Sa première épouse, Abidja, elle, informe n'avoir pas fermé l'œil la nuit du décès de Pape Diouf. Et sa fille Bintama raconte ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a appris que c'est à cause d'elle que les écoles ont été fermées. Restons avec l'observateur qui regarde du côté de l'opposition relativement à l'effort de guerre contre le coronavirus et note que la contribution de l'opposition à la force COVID-19 est en question. Le marché du riz et du transport des denrées est en question à la une de la tribune qui sent l'odeur d'un gros scandale. Ce journal pose l'énigme Ryan Hachem de Planète Kebab avec un marché de près de 9 milliards et des interrogations autour des sociétés avant-dessus Arles et Afrique Enco. Et un conseil du président rafle le marché de l'importation du gel hydroalcoolisé. Signale ce journal, ou Birahim Sec du Forum Civil soutient que le soupçon de corruption et de surfacturation est bien réel. Ce qui amène sans doute Vox Populi à titrer, le virus infecte le riz de Mansour Fay. Et en cause, signale ce journal, deux marchés de riz pour 17 milliards de francs CFA attribués à Avanti et Afri Enco appartenant aux propriétaires de Planète Kebab. Et dans les échos, les transporteurs vilipons de Mansour Fay et Diopsy relativement au transport de l'aide alimentaire dans les différentes circonscriptions du pays. Sud Quotidien aussi sent un parfum de scandale dans l'achat et l'acheminement de l'aide d'urgence. Et signale qu'un ami du président de la République a décroché deux marchés, Mansour Fay et Diopsy, confine eux l'incompatibilité. Pendant que le syndicat des gros porteurs brandit la gratuité, ça sent louche. Titre par conséquent, source A qui parle de défaut de publication de l'avis d'attribution du marché de convoyage des denrées alimentaires filées à Diopsy. Mansour Fay, un gorau encombrant, constate pour sa part l'exclusif. Et pour mettre fin à toutes ces allégations, dont l'AS, Ryan Hachem se prononce sur les marchés de riz gagnés par ses sociétés. Il soutient en avoir rien à cacher. Ma société a vendu Charles, importe du riz depuis maintenant quatre ans. J'ai fait partie des majors, indique-t-il. Le prix de la tonne dans l'appel d'offres est inférieur au prix sur le marché. Donc c'est par patriotisme que j'ai soumissionné, ajoute Hachem, qui dit ne pas savoir quand est-ce que l'État va lui payer son argent. J'ai pris un risque, fait-il savoir. Dans Vox Populi aussi, Ryan Hachem s'explique. Et soutient en avoir rien à se reprocher, rien à cacher. Ces deux sociétés m'appartiennent et je prends des risques, déclare-t-il dans ce journal. A la une du journal La Tribune, Gui-Marie Usagna, tout se riant, promet, je cite, nous n'accepterons ni Corona Business, ni Corona Tapalé, ni Corona Politique. Ce journal souligne que le frappe monte au créneau en cette période de pandémie pour alerter. alerté. Réoumi Cotidien, revenant sur la rencontre avec la presse organisée hier par le mouvement Frappe France Dégage, informe que la police a dispersé la conférence de Gui-Marie Usagna et compagnie sur ordre du préfet. Et ceci entre dans le cadre de l'interdiction de rassemblement pour stopper la propagation du coronavirus, qui se poursuit cependant sur un accroi à Réoumi Cotidien qui dresse la situation épidémiologique et informe que huit nouveaux cas positifs, dont deux communautaires, ont été enregistrés hier. Et ces deux cas ont été détectés aux parcelles à Séné et à Mbaw révèlent libération. Et ces huit personnes testées positives hier portent à 113 le nombre de patients sous traitement, informe Sources A qui ont déduit que Dakar est la capitale du COVID-19. Les échos traitent le dossier du conseil de régulation de l'ARMP qu'il voit dans l'illégalité totale. Son mandat ayant pris fin depuis le 11 avril dernier. Et il n'est pas le seul, selon Critique, qui informe que Badiokamara est fort clos depuis le 9 avril. Par conséquent, la Cour suprême n'a plus de président. Vite juridique coronavirus et titre ce quotidien. Qui protège la direction générale de la SATREC ? L'interrogation parle à une loi grande place qui informe de licenciements abusifs sans notification dont cette société qui profite du contexte de COVID-19 pour mettre des travailleurs à la rue. Et ces mesures tyranniques, selon ce journal, sont prises au vu et au su des autorités. L'ordonnance du président de la République interdisant les licenciements est par conséquent foulée au pied. Et si on en croit, on a grand place. Et si on en croit le temps moyen quotidien, les accidents ont diminué de plus de 80%. Seules 13 morts ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire et aucun accident. Encore moins d'essais n'ont été notés chez les conducteurs de moto Jakarta. Ce journal appelle tout cela les bienfaits du couvre-feu. Le feuilleton du Mercato d'été, c'est le titre de stade Le Quotidant du sport qui projette sur Sadio Mane au Real Madrid. Et Sunulam se demande qui est le meilleur entre Modelo Balagaïdo et Eumessen. En attendant d'avoir la réponse, je vous souhaite une excellente lecture et une très bonne journée.